C'est une double cérémonie qui a marqué le troisième jour du séjour du gouverneur d'Nokivu à Beni. Tôt dans la matinée de ce mardi 19 janvier 2021, Carly Nzanzukasivita a posé la première pierre pour la construction du bureau administratif de la mairie de Beni. Ce bâtiment d'une superficie de 425 mètres carrés, un niveau d'étage, coûtera 310 000 dollars, fonds financés conjointement par l'OIM, la Monisco et le gouvernement provincial. Les travaux dureront 6 mois, comme l'explique l'architecte de l'entreprise Synergie de Génie Civil, qui a gagné le marché. Y compris l'ameublement, sans aménagement extérieur, est évalué à 310 000 dollars américains. Et la directe exécution de ce projet est de 6 mois. Occasion pour le partenaire de revenir sur la concrétisation de ce projet, de la cohérence pour la stabilisation de la zone, issu des consortiums Ensemble pour Beni. D'une pierre d'un coup, Carly Nzanzukasivita a reçu officiellement les ponts qui loquoient sur la nationale numéro 2, à moins d'un kilomètre de la mairie de Beni. L'ouvrage est financé entièrement par le gouvernement provincial. Il s'agit d'un pont d'une portée de 5 mètres et 4 mètres de hauteur, a expliqué l'ingénieur. Accompagné les députés élus de Beni-ville et Beni-territoire, témoins des événements, Le gouverneur de province a inauguré le deuxième pont du gouvernement dans la commune de Moulekira, quartier Ngongolio. L'ouvrage est de près de 4 mètres de largeur et 6 mètres de longueur. D'une inauguration à une autre, c'est la commune Béhou, quartier Malépé, qui accueille la délégation. C'est sur la rivière Caliba où est jeté les ponts qui portent le même nom. Ici, les habitants vivaient le carver pour traverser sur ses tronçons. 6 mètres de portée, 7 mètres et demi de largeur, sur une profondeur de 8 mètres et demi, la satisfaction de la population était visible sur le visage. Nous manquons de mots, c'est notre façon de présenter nos gratitudes au gouverneur des provinces. Nous, nous sommes des habitats de Malépé. Ça fait des années, des années depuis que nous sommes nés. Ces tronçons ici n'étaient pas pratiquables. C'était tellement un besoin de la communauté, tel que vous le voyez. Pour arriver à Moupanda, pendant que vous êtes ici à côté, il faudrait aller faire les contours. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Pour quitter Malépé et arriver à Moupanda, vous en prêtez, vous passez justement sur ce pont et vous arrivez. Kasabi et d'autres couilles de la ville. L'autorité provinciale revient ici sur les événements. À dépit des conflits de sécurité que nous avons, nous devons avoir espoir que l'État congolais va gagner la guerre contre les ADF Nalu. C'est la raison pour laquelle, en même temps que nous mobilisons la population pour soutenir les FRDC, pour soutenir les autorités locales, pour soutenir la police et les services de sécurité, dans le processus de la restauration de l'autorité de l'État, nous profitons de cette occasion pour mobiliser la population derrière les idéaux du civisme fiscal. C'est l'essence de la réception de ces quatre ouvrages pratiquement, de grands ouvrages, pas de petits ouvrages. Et je voudrais remercier la dynamique des opérateurs économiques du Nord-Kivu. Parce qu'au Nord-Kivu, nous avions, au-delà des taxes qui nous sont attribuées par l'ordonnance du chef de l'État et les lois de la République, il y a une dynamique au niveau du Nord-Kivu, des opérateurs économiques et de la province du Nord-Kivu pour quelques taxes conventionnelles, une taxe conventionnelle qui nous aide. Ces trois ponts construits sur fonds propres du gouvernement sont exécutés par l'entreprise locale Gerison Construction qui fait une garantie de 50 ans d'âge.